Il est 7h à Kinshasa, vous nous avez choisi pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous réjoignez sur la RTNC. Débutons cette édition par ces images, des images du basketteur international franco-américain. Tony Parker, reçu en audience par le Président de la République, cet ancien basketteur international, était porteur d'un projet en faveur de la jeunesse congolaise dans le domaine du sport. Débutons par ces reportages de Blandine Zovo et bienvenue à Bamba. Arrivé à Kinshasa en début de semaine, le basketteur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu Toubonga, l'ancienne star de la NBA, a dit au chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Chilombo ses intentions d'accompagner la République démocratique du Congo mieux. Le ministère des Sports et Loisirs. Il est très question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker, qui est là, parce qu'on doit mettre en place un accompagnement pour le sport congolais, pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais. Et en même temps, avec M. Sébastien, qui est un organisateur des marathons, nous sommes montrés de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année, c'est de ça qu'on a parlé, et puis un peu de tout, de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif, et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays, et c'est vrai que là, le Congo et ce qu'on a discuté avec M. le ministre, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi, je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive, et on a essayé d'expliquer le projet à M. le président, et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. De son côté, Sébastien Bottari, faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports, parle d'un grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc, c'est pour nous, investisseurs, acteurs, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc, c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, je dirais, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. Allez, on enchaîne avec ces autres éditions, audience plutôt à la cité de l'Union africaine, l'inspection générale de finances et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés de structures officielles placées sous l'autorité directe du chef de l'État ont reçu deux instructions de la part du président de la République dans le cadre de la mobilisation de récètes dans leur domaine respectif. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des déniés publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, Jules Alingue Tekei, est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général, chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe, également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Allez, on change carrément de chapitre 1. Il s'ouvrira dans quelques jours le septembre 9e sommet de l'Assemblée générale de Nations Unies. Sauf changement de dernière minute, le président congolais prendra la parole du haut de la tribune de Nations Unies. Son discours très attendu, le garant de la nation, s'élan de source d'une des fois, évoquera de questions liées à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements vont prendre la parole du haut de la tribune de cette session ordinaire. Aux côtés de ses pairs, l'oral du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, est très attendu. Beaucoup d'enjeux pour cette session qui regroupe tous les pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est notamment des enjeux sécuritaires dans l'Est du pays, les questions de santé publique avec les plans de contingence de la variole Mpox par la RDC et au-delà de tout, la prévention des grandes pandémies. Et l'autre agenda non moins détail, c'est la mécanisation de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire assurée. Dans son discours, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo va sans doute revenir sur la position de la RDC en tant que pays solution sur la transition énergétique et la protection de l'environnement. Un autre agenda détail, ce sont les deux places tant réclamées par l'Afrique parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les grandes puissances veulent que cela soit fait sans droit de vote. Et la RDC sera présente à cette session à travers le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, qui va porter la voix de tout un pays. Vous avez certainement reconnu la voix d'Oscar Malkaïj. À la chambre haute du Parlement congolais, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, qui a eu une séance de travail avec la première ministre, Judith Suminoa, Toulouka, accompagnée de quelques membres du gouvernement, au menu, la loi de finances 2025. Janine Kalinga, Marcel Moubenga et Julou Mpiala. Les axes prioritaires de la loi de finances exercice 2025 et les six engagements du chef de l'État ont fait l'objet des échanges au cours de la séance de travail que le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, a eu dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, le mardi 17 septembre 2024, avec la première ministre, Judith Suminoa-Toulouka, accompagnée de ministres des Finances, Doudou Famba, et Dubuji et Mébouche. La chef du gouvernement congolais explique l'objet de la réunion. Vous vous rappelez, quand j'ai été investie à l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que j'allais me rendre disponible pour des concertations régulières avec les deux chambres. On l'a fait la semaine dernière avec le président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est une séance de travail qu'on a pu faire avec le président, l'honorable président du Sénat. Et c'est juste pour pouvoir s'assurer que maintenant que la session parlementaire a commencé, particulièrement c'est une session budgétaire, il était important qu'on échange sur la manière dont nous avons travaillé sur ce nouveau projet de loi des finances pour 2025. Ici, il est rappelé que le lundi 16 septembre, la chef du gouvernement congolais, Judith Sominwa-Toulouka, avait déposé au bureau de l'Assemblée nationale trois projets de loi, le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024, le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. A cette occasion, elle avait dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Elle devrait donc compter sur l'appui des élus pour obtenir les dites réformes. De son côté, lors de son allocution d'ouverture de la session parlementaire essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé, avait appelé les sénateurs représentants constitutionnels des provinces à porter leur attention sur les crédits accordés par la loi des finances exercice 2025 aux provinces pour la matérialisation de projets retenus pour ces entités. Autre grand titre de ce matin, la première ministre Judith Soumena Tuluka a lancé hier mercredi 18 septembre à Matadi au Congo central, la deuxième étape des assises de la 8e édition de l'expo « Bétons cet événement et initiative du sénateur et entrepreneur Jean-Babanissa a rassemblé deux acteurs économiques nationaux et internationaux autour d'un thème crucial des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. » C'est un récit de Jim Mamogo dans un film de Pompomba et Patrick Diokoukou. Le port international de Matadi transformé en un carrefour d'espoir et d'innovation. Son espace abrite les travaux de la deuxième session de la 8e édition de l'expo « Bétons ». Sous cette tente géante sont réunies plusieurs intelligences afin de trouver des solutions pour le développement, a fait remarquer la première ministre Judith Soumena venue honorer cette cérémonie. « Il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Combo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. » D'ailleurs, comme l'a assez bien dit le président de la République, c'est parce qu'ayant été attentif aux recommandations des débits face à l'exposé de temps, qu'il a eu l'ingénieur d'idée de créer un ministère dédié à la politique de la ville pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable et en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Le thème de l'expo « Bétons » s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028 exécuté sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de quelques membres de son équipe, la chef du gouvernement a affirmé l'importance d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. « Je peux vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants. » A l'horizon 2050, plus de 60% de la population du corridor ouest vivra dans les villes comme Kinshasa, Boma, Matadi, ainsi que les agglomérations urbaines comme Kassangulu et Mwanda. Il faut donc, dès à présent, penser et proposer des solutions durables pour ces villes a insisté Grasse Bilolo, gouverneur du Congo central. Jean Bamanissa, opérateur économique et initiateur de ce forat, a réussi à rassembler des acteurs économiques nationaux et internationaux autour du thème des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. « Révenons à Kinshasa, en prévision de la TNU prochaine de la Commission paritaire au gouvernement et banque syndicale de la santé. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, a réuni le ministre concerné pour évaluer les engagements pris et évoque la TNU de travaux de la commission préparatoire. Nadine Kilosho, Cédric Elina et Moke Malouba. Dialogue social, le gouvernement s'active pour résoudre durablement les problèmes des agents et cadres de l'administration du ministère de la Santé. Le bon gouvernemental, représenté par le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogie, celui de la santé, Samuel Roger Kamba, ainsi que le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana, s'est réunie avec la délégation de l'intersyndicale de la santé le mercredi 18 septembre 2024. Cette réunion marque le lancement du début des travaux du comité préparatoire en prélude de la TNU de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de la santé, et qui devra évaluer le taux d'exécution des engagements des précédents accords pris par le gouvernement de la République. Nous sommes en train de nous battre pour répondre aux besoins exprimés par le banc syndical de la santé. Il y a eu beaucoup de réunions depuis l'année dernière, il y a eu des engagements, et maintenant, la mise en œuvre de ces engagements, c'était vraiment le but de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui avec le BPM fonction publique. On a décidé immédiatement de mettre la commission en place, les syndicats qui vont tous se mettre ensemble pour repasser maintenant point par point et préparer cette réunion qu'on doit avoir très rapidement pour répondre à leurs besoins. Débuté le mercredi 18 septembre 2024, les travaux du comité préparatoire des assises de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de la santé, vont se poursuivre le jeudi 19 septembre en commission mixte réunissant les experts du gouvernement et les représentants de l'intersyndicale de la santé. Dans l'actualité également, il se tiendra du 4 au 8 novembre 2024 un délié national sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITRDC avec la participation de l'ITI international. Puis le rapport ITI 2021-2022 du secteur forestier doit être enrichi avec de nouvelles informations bien avant son adoption par l'ITI international de sujets évoqués au cours de la 129e réunion du comité exécutif de l'ITI RDC. Peggy Mukundi et Peggy Mukunda et Tony Djo Djoma. La finalité du rapport du secteur forestier en République de Mokatuk du Congo est l'essentiel de la 129e réunion du comité exécutif de l'ITI RDC. Réunion présidée par le vice-premier ministre au ministre du Plon, Guylain Niembo. Bien avant son adoption et sa publication, d'ici le mois de décembre, ce rapport devra être corrigé, amélioré et enrichi car il ne répond pas aux exigences de la norme ITI internationale. Cette voie de prolongation ouvre une porte de sortie à signifier le président du comité exécutif de l'ITI RDC. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations et c'est à ce titre-là qu'il a été demandé à ce que nous puissions donner un petit temps pour que le travail soit encore amélioré et que nous ayons un rapport qui reflète la réalité du secteur au moment où le rapport a été fait. Nous tenons à ce que nous puissions produire ce rapport-là pour montrer à tout le monde que nous continuons à progresser dans notre travail de transparence dans tous les domaines de ressources que nous avons dans notre pays. En tenant compte des progrès enregistrés par les pays, les membres du comité et le ministère sectoriel se sont mis d'accord pour doter le secrétariat technique des données fiables pour l'amélioration de ces rapports avec de nouvelles qualités d'information. L'autre sujet abordé de ces assises est la tenue du 4 au 8 novembre 2024 prochain de la télé nationale sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITI RDC avec la participation de l'ITI international. De constructions anarchiques sur le site de l'aéroport de Loumbaché dans le Haut, Tatanga, seront démolies en délai. Décision prise lors d'une descente sur terrain par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat accompagné du gouverneur de province. Restaurer l'autorité de l'État dans le secteur foncier de la région de voies aériennes de l'aéroport de la Loanon et restituer à l'État de terrain de la RVIS poliée par le particulier tel a été l'objet de la descente du ministre de l'urbanisme et habitat dans le Haut, Tatanga. Des mesures vont être prises sur le plan administratif mais aussi sur le plan juridique. Donc nous sommes avec le procureur général ici qui va se saisir des infractions qu'il a constaté ici sur le terrain et les responsabilités vont être appliquées. Un constat amer fait par Chris Pembadopanzo envoya toutes ses occupations illégales. Une réunion d'urgence a été tenue entre le ministre de l'urbanisme et habitat et le procureur général près la cour d'appel de Louboumbaché pour résoudre ces problèmes fonciers. Je fais part de mon inquiétude en ce qui concerne la spoliation à grande échelle des immeubles du domaine privé de l'État. Il y a une trentaine de maisons qui sont concernées dans la ville de Louboumbachi. Il y a une vingtaine d'autres qui sont concernées à l'intérieur de la province. Il m'a rassuré qu'il va tout faire pour que l'État rentre dans ce droit. Bien après les agents et cadres de l'urbanisme Okatanga ont reçu du ministre de l'urbanisme et d'habitat des nouvelles orientations de travail au cours de leur exercice sur le terrain et le respect de l'éthique déontologique. Chris Pembadopanzo a été reçu par le gouverneur du Okatanga, Jacques Diabula Katsue. Sachez aussi que toutes les énergies sont conjuguées pour l'élaboration de projets à impact visibles devant bénéficier du financement du gouvernement chinois comme convenu lors du forum économique Chine-Afrique à Beijing. Le représentant du ministère sectoriel s'est retrouvé autour du vice-premier ministre de Transport Jean-Pierre à Bemba-Gombo. Cette première réunion de la Task Force instituée par le chef de l'État Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo a analysé les grands projets à privilégier pour capter les 50 milliards de dollars américains du forum de la coopération chino-africaine. Réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba-Gombo avec la participation des ministres sectoriels, notamment Augustin Kibassa de Petentic, Alexis Guissaro des Infrastructures, Moïne Donzangui du Développement Rural et Julien Paloukou du Commerce Extérieur. L'ensemble des ministères ont recensé la panoplie des projets bancables qui disposent des études et ceux qui disposent des études pour qu'on voit de ces projets lesquels nous pourrions aligner pour capter ce financement chinois. La connectivité de toutes les provinces de la RDC à travers les différents corridors figurent parmi les projets prioritaires. Il n'y a pas de République sans les provinces, c'est-à-dire que tous les projets concernent les provinces. Vous savez que l'une des chers représentants de la République, c'est la connectivité de toutes les 26 provinces, mais également la connectivité de ces provinces sur le reste de l'Afrique. À l'issue de cette réunion, le VPM des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba-Gombo, a annoncé la création d'un comité technique qui va faire la compilation de l'ensemble des projets, évaluer les études ainsi que le cours. Retenez, c'est montant plus ou moins 813 000 $. C'est le fonds que la Régie des Voies aériennes a disposé pour l'exécution de travaux de construction d'une polyclinique moderne dans l'enceinte de l'aéroport national de Ndolo. La cérémonie du lancement a été présidée par le directeur général. Une polyclinique moderne sortira de l'enceinte de l'aéroport national de Ndolo au profit des agents et cadres de la Régie des Voies aériennes. Une première depuis 1925. Cet édifice sera doté des services pour l'administration du centre, l'hospitalisation, des laboratoires, la médecine générale et la maternité. La construction de cet édifice a été présidée par le directeur général de l'RVA, Léonard Ngomambaki, sous les regards intéressé du PCI Akin Kemunumba et du DGA Lublaise Londolé, qui s'est dit heureux de la concrétisation d'un projet de longue date. L'écoute totale de l'ouvrage s'élève à 816 388 000 dollars sur le financement en fonds propres de la Régie des Voies aériennes. Cet ouvrage, fruit de l'expertise interne de notre entreprise, tant dans les études que dans l'exécution, est prévue pour un délai révisionnel d'achèvement des travaux de six mois. Cette cérémonie intervient après la série des interventions des différents services contenus et bénéficiaires de ce projet relatifs au bien-être du personnel de l'RVA et de la population environnante. Un geste salutaire et significatif aux bénéficiaires pour la prise en charge du personnel. Justice à présent, tout est rentré dans l'ordre après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala. Le bâtiment incendié est en pleine en réhabilitation. D'autres ont été équipés. Le ministre de l'État, le ministre de la Justice Constant, Moutamba, s'est rendu sur place, 10 mois de sa descente. Cédric Yenina. L'or est peint. L'or réhabilite les murs qui s'étaient croulés sous la menace des détenus et les bâtiments incendiés lors de la tentative d'évasion de Makala qui a tourné à un drame. Les ministres d'État, le ministre de la Justice Constant, Moutamba, scrutent chaque détail du centre de santé au dépôt de stockage de provisions alimentaires pour les pensionnaires en passant par la cabine électrique jusqu'au service de numérisation des données des détenus. Aujourd'hui, complètement équipé un ordinateur. Au-delà de tout, les gardes du Sceau, accompagnés de son vice-ministre Samuel Bemba, a procédé dans le cadre du désengorgement de cet espace carcéral à la libération sous condition des détenus éligibles, souvent derrière les barreaux, pour des faits bénins. Environ 300. Des cadres de famille qui devaient être résolus mais qui étaient amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu a intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Dans un autre décor, Constant Moutamba s'est rendu au collège de la Salle dans la commune de Lagombé. Ici, le constat est amer. L'entrée principale du collège est bloquée par des travaux de construction non autorisés. Une situation qui contraint les élèves à emprunter des chemins détournés, perturbant ainsi la formation de ses enfants. Les ministres d'État a séance tenante ordonnée à l'auditorat supérieur du FRDC de mettre fin à ses travaux et démolir simplement ses constructions devant cet établissement scolaire. L'éducation, l'un des volets phares de l'action quinquennale du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, a plus que besoin d'une protection de la justice en cas de menace. Tout à fait, autre chose. Patrick Mouillard-Catengou, ministre de la Communication et Média, a échangé le mardi 17 septembre avec le conseiller en communication de tout le ministère. Et ce, en conformément aux instructions du président de la République et de la première ministre, émise respectivement lors de la première réunion extraordinaire du conseil de ministres tenu le 9 septembre dernier et de la douzième réunion du conseil de ministres organisé le 6 septembre dernier. Retour en l'image. Durant deux heures, le ministre de la Communication et Média accompagné du directeur de la communication de la présidence de la République et de la directrice de la communication de la Prémature s'est tout d'abord apaisantie sur le propos du président Félix Tusekedi, rappelant que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée. Patrick Mouillard-Catengou a fait écho de la communication de la première ministre Judith Souminois-Toulouka portant sur la nécessité pour tout le membre du gouvernement de veiller à faire une communication cohérente à l'approche de 100 jours du gouvernement souminois. Mouillard, Nguindou et Liolo ont par la suite exploré l'ordre du jour comprenant trois points, notamment la charte graphique, la création d'un cadre de concertation pour la rélecture et la diffusion de communication du gouvernement, ainsi que la planification et propositions. de campagne de sensibilisation annuelle. De leur côté, Eric Nguindou et Mioto Liolo ont martelé sur la vulgarisation du programme d'action du gouvernement et ont appuyé l'idée de diffuser plus d'actions de terrain plutôt que des audiences de membres du gouvernement dans le média public. Ça tombe bien à propos de cette initiative de réunir tous les communicateurs des différents ministres de la République pour que, justement, cette communication du gouvernement soit cohérente, parce que si ça va dans tous les sens, ça ne profite pas à l'image de la République. Une communication coordonnée permet de donner au président du public les moyens de, justement, véhiculer sa politique et sa vision d'après les six engagements majeurs qu'il a pris devant la population congolaise durant la campagne électorale. Il convient de rappeler que, lors de la douzième réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement de la République le vendredi 6 septembre 2024, la première ministre avait attiré l'attention de membres du gouvernement sur la nécessité de veiller à faire toujours une communication cohérente, mais aussi de s'abstenir de tomber dans la dérive de la communication à travers le réseau social. Clôture, c'est jeudi du dixième congrès de l'UNPC, aussi élection des animateurs. L'Union doit gagner de propos prononcés par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement lors de l'ouverture du dixième congrès de l'UNPC, rappelant aux journalistes l'importance de préserver l'unité et la cohésion au sein de la corporation. On écoute ces quelques réactions. Le premier jour, ce n'était pas facile. mais chacun a pu mettre un peu de l'eau dans son vin pour essayer de travailler d'une façon harmonieuse telle que le ministre l'avait demandé. Et on a éclaté différentes commissions. Il y a eu la commission pour l'élaboration du statut, il y a eu la commission administrative et financière et puis la commission qui doit s'occuper de la discipline. Il avait été recommandé que l'UNPC puisse procéder à une réforme afin de pouvoir mettre fin à tout ce qui était comme un facteur conflitogène. d'où il était impérieux qu'on puisse revoir les textes fondamentaux qui registrent l'INPC. C'est notamment les statuts, les règlements intérieurs. En premier lieu, nous avons adopté le règlement d'ordre intérieur du congrès et après quoi, le président avait soumis ce règlement d'ordre intérieur sous débat. Chacun de nous a apporté ses amendements et le règlement d'ordre intérieur a été adopté par la plénière, c'est-à-dire le congressiste. L'objectif, c'est de faire de la presse en République démocratique du Congo véritable quatrième pouvoir. Ça passe aussi par le contenu, la qualité des journalistes du pays et comme l'UNPC aura aussi pour mission aussi il y a la formation. Il faut voir tout ça, repenser le média, qui est journaliste, ça va contribuer à l'assainissement médiatique dans notre pays parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller un matin et se dire journaliste. Je nous invite tous à plus de responsabilités, à mettre au premier plan les intérêts de la corporation, les intérêts de l'UNPC, à mettre des côtés les petites divisions, mais à avoir l'intérêt supérieur de la profession. Dans un autre enregistre, la société Kisenge Manganez est au bout du tunnel. Le ministre du Portefeuille, Jean Lysien Boussa, a présidé la cérémonie de signature du contrat de la juventure. Kisenge Manganez, Blue Sky Mining, qui redonne espoir au personnel de l'entreprise. Cette signature entre Kisenge Manganez et Blue Sky Mining redonne de l'espoir et assure la renaissance de Kisenge Manganez. Cette joint venture est une porte ouverte pour la relance de l'exploitation aurifère sur les concessions de Kisenge Manganez. Le ministre du Portefeuille, Jean Lysien Boussa-Tongboa, est en pleine exécution de la mission à lui confier par le président de la République, Félix-Antoine Tisséquidi. Après cet engagement historique, le président du conseil d'administration de Kisenge Manganez, Mbenguele Tamouk, est rassuré de la relance de cette entreprise. Nous avons beaucoup d'espoir parce que pendant près d'une année, nous nous sommes mis à travailler, à trouver des partenaires qui peuvent nous apporter les capitaux nécessaires, non seulement pour résorber la charge sociale de plus de 20 ans, mais surtout pour réhabiliter ou acquérir de nouveaux équipements. Après 20 ans d'inactivité, c'est une urgence pour le personnel de cette entreprise du portefeuille de reprendre ses activités d'exploitation. La détermination du ministre est implacable. Dans cette relance des entreprises du portefeuille de l'État, la Sénat, la MIBA, Congo et Ruiz, ne tiennent qu'à cela. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Pesho Moubenga, Mamita Bangulu, Géry Mawassa, Joël Kipiangou, Ruben Kumbu et Redan Poy pour avoir réalisé cette édition. Je vous retrouve à 13h30 avec le même plaisir de vous informer et le même sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada